Ce partenariat n'est pas le premier en Côte d'Ivoire. Vous savez bien qu'entre le PDCI et le PPACI actuel, ex-EDS, il y a eu un partenariat qui a été signé. En 2020, oui, en 2020 précisément, il y a eu des partenariats. Il y a d'autres partis politiques qui ont signé aussi des partenariats. Donc ce n'est pas nouveau. Vous qualifiez celui-ci d'acte de rupture audacieux, historique. Pourquoi ? C'est ça. Mais audacieux parce qu'évidemment, comme vous l'avez dit, beaucoup d'Ivoiriens ne croyaient pas, ne pensaient pas que cela était possible. Compte tenu du lourd contentieux qui existait entre le Front Populaire Ivoirien et le RHDP. Compte tenu aussi de l'histoire du Front Populaire Ivoirien. Le Front Populaire Ivoirien jusque-là n'a jamais conclu, en tout cas en dehors du Front Républicain en 1995. En 1995, mais depuis 1995, nous n'avons pas conclu d'alliance. Surtout avec un parti qui était au pouvoir ou qui est au pouvoir. Donc on voit aussi l'audace. C'est ça l'audace. Et le côté historique. Le côté historique, c'est que comme je l'ai indiqué, cela va transformer le paysage politique en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est que comme je l'ai indiqué,